... Je m'appelle Philippe Nazali, je suis présentement, comme on dit dans certains pays, directeur par intérim de l'association 3ASM, Association pour l'Aide, l'Assistance et le Secours Mutuel, qui a pour but de maintenir depuis maintenant 10 ans, mais en fait elle a succédé à une autre association qui a existé avant, donc ça fait plusieurs dizaines d'années que les employés, enfin pas toutes, sont là, et nous maintenons au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Alors je suis Liliane Gutierrez, je suis chef de service chez 3ASM depuis 14 ans. J'ai choisi ce métier, parce que ça me tient à cœur de pouvoir maintenir nos aînés et nos personnes en situation de handicap chez eux le plus longtemps possible, qu'ils ne soient pas en maison de retraite, alors que ce n'est pas forcément leur souhait. Leur souhait, aujourd'hui, c'est de rester chez eux le plus longtemps, et donc on essaie de faire en sorte de les accompagner au mieux sur ce projet-là. Il y a différentes prises en charge, ça peut être, alors pour une personne âgée, il faut qu'elle remplisse un dossier à pas, qui est donc à faire auprès du département. Après, il y a une évaluation à domicile qui se fait, une assistante sociale vient se déplacer pour faire l'évaluation et attribuer un nombre d'heures d'aide ménagère ou d'aide à domicile. Nous avons aussi ici un centre de soins polyvalent, destiné avec des professionnels paramédicaux, destinés aux enfants en situation de handicap. Alors, moi, je suis ergothérapeute, donc j'ai un diplôme d'état d'ergothérapie. L'ergothérapie, ça s'intéresse aux situations de handicap que vous rencontrez dans votre quotidien. Donc, on part des difficultés que vous avez, on fait des évaluations pour comprendre tous les tenants et les aboutissements, et puis après, on fait de la rééducation pour essayer de retrouver les capacités qui vous manquent, où on trouve des solutions pour adapter, pour que vous ayez plus de difficultés ou le moins possible. Le centre de soins qui est basé ici regroupe plusieurs professionnels. Il y a deux neuropsychologues, une orthophoniste, une psychomotricienne, une éducatrice spécialisée, et puis donc moi, en ergothérapie. On prend tous les patients, mais le public principal, c'est des enfants en situation de handicap, dys, autisme, on trouve des apprentissages, qui sont là pour un des premières évaluations pour être orientés, ou qui sont à un attente de place dans d'autres structures. Soit vous appelez au secrétariat, soit vous passez sur Doctolib, vous choisissez le professionnel, le métier qui vous intéresse, et vous prenez un rendez-vous directement pour une première consultation. On vous reçoit, et en fonction des besoins, on vous oriente vers le type de prise en charge adaptée. Du coup, pour les personnes handicapées, on fait un dossier auprès de la MDPH, un dossier PCH, pour qu'ils puissent bénéficier d'aides. De la même manière, une évaluation se fait à domicile, on attribue un nombre d'heures, et nous, on met derrière en place les heures attribuées par la MDPH. Pour les dossiers MDPH, on peut aider à monter, ce qu'on sait que c'est très compliqué de les monter aujourd'hui. Les gens ne sont pas forcément accompagnés, autant pour l'APA, il y a des CCAS qui peuvent aider, les services d'aide à domicile. Mais c'est vrai que le dossier MDPH est assez lourd, et nous, on les aide, on les accompagne dans cette démarche-là. On a environ 150 salariés qui vont au domicile des personnes, alors ça est évidemment dans tout le département de l'Essonne, en particulier le Nord, mais surtout, c'est qu'ici, nous recevons tous les jours, 6 jours ou 5 jours par semaine, plus exactement, nous recevons des enfants en situation de handicap qui généralement habitent autour Grigny, Risse, Corbeille, Évricourt-Coronne, et qui viennent ici pour recevoir des prestations, comme on dit dans le langage administratif, des prestations de soins ou de santé qui ne sont évidemment pas possibles à avoir ailleurs ou qui ne peuvent pas avoir ailleurs. Donc vous avez peut-être vu à l'entrée des familles qui attendent pour pouvoir être reçues par différents professionnels. Les valeurs de 3ASM sont les valeurs qu'on doit trouver dans tous les services à la personne, c'est-à-dire aucune discrimination à l'égard des personnes, quelles que soient ces personnes, l'accueil et le respect que l'on doit aussi aux personnes qu'on en aide, et surtout pas, surtout pas l'impression de faire la charité. On a des personnes qui sont à égalité, qui ont besoin à un moment donné, effectivement pour les personnes âgées ou handicapées, ça peut être durable, qui ont besoin d'une aide ponctuelle, d'une aide pour vivre, mais il s'agit d'une aide qui apporte à quelqu'un qui est à égalité avec vous et qui n'est surtout pas quelqu'un de diminué. On a des partenariats avec les différentes instances du handicap ou des aides à la personne, dans la mesure où on a recours les uns et les autres à une mutualisation. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris ce cours mutuel dans notre nom, c'est qu'on apporte de l'aide et qu'on est ensemble pour faire la même chose et pour s'apporter non pas une concurrence, mais une coopération.